Est-ce que ce n'est pas grâce à Verdeterre Productions que vous avez réussi votre dernier itinéraire technique ? Nous avons besoin de votre aide financière pour réaliser ces vidéos. Merci de nous soutenir en faisant un don sur le lien Tipeee. Bonjour à tous, on va commencer ce webinaire qu'on vous a préparé avec Sarah. Vous voyez aussi sur votre écran, sur les couverts végétaux en conditions méditerranéennes, qui est le fruit de résultats de différents projets qu'on va vous présenter. Je rappelle juste les consignes pour que ça se déroule à peu près comme il faut. J'ai coupé vos micros pour ne pas qu'il y ait de bruit, d'interférences, etc. Parce que dès qu'on est un peu nombreux, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a beaucoup d'interférences et on ne s'entend pas bien les uns les autres. Après, bien sûr, on va réactiver les micros quand on sera dans une phase plutôt de discussion. En attendant, ce qu'on vous propose de faire, c'est de poser vos questions dans le chat. Vous avez un chat qui est dédié à ça. Et puis, on va les prendre au fur et à mesure. Vous pouvez les poser au fil de l'eau, j'allais dire. Et puis, si c'est des questions de compréhension ou des questions un peu plus précises. Et puis, on va les prendre au fur et à mesure. Et puis, à la fin, on pourra avoir aussi quand même une discussion où on va rouvrir les micros. Donc, on va commencer. Donc, moi, je vais juste surveiller de temps en temps s'il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent parce que j'ai la main dessus. L'objectif de ce soir, c'était de faire un petit point rapide et d'actualité sur les semi-découverts végétaux parce que pour ceux que ça intéresse, ça va arriver assez rapidement en fait. Et donc, avec des données, des résultats dans nos conditions méditerranéennes. Donc, on a appelé ça « choisir et s'organiser pour les semis d'été et d'automne ». Donc, c'est une collaboration Agribio 04 que je représente et avec la Chambre d'agriculture qui représente ça. Donc, simplement pour vous dire grâce à qui nous faisons ça. Donc, c'est deux projets en fait. C'est un projet financé par l'Europe qui s'appelle « Couverts végétaux sans herbicides dans les filières PAM et grandes cultures en conditions méditerranéennes » qu'on mène avec beaucoup de partenaires dont la Chambre d'agriculture, Arvalis, le Crier PAM, la partie plantaire romatique, les lycées agricoles, l'INRA, l'ISARA, l'ITAB, dont l'objectif était d'acquérir des références justement sur comment se comportent les couverts végétaux dans nos conditions sud-est bien particulières et qu'est-ce qu'on peut en attendre comme service et comment on arrive à réguler ces couverts végétaux ou à les détruire sans utiliser d'herbicides, donc de manière plutôt mécanique ou climatique. Donc, ça, c'est un projet financé par l'Europe. Et ensuite, on a un deuxième projet, mais que Sarah va présenter, donc plutôt financé par le Conseil départemental. Sarah, si tu veux en dire un mot ? Oui. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas parce qu'on utilise le même ordinateur, donc j'espère que c'est bon. En fait, c'est des programmes qui sont renouvelés plus ou moins tous les ans, qui sont cofinancés par le Conseil départemental et par le programme régional de développement agricole. Et en fait, l'idée là, c'était de travailler vraiment sur améliorer les intercultures pour en tirer les meilleurs bénéfices chez les melonniers, principalement. En fait, c'est des personnes qui, en général, sont dans une rotation avec céréales et après qui font des intercultures longues jusqu'au printemps pour après planter des melons. Mais en fait, j'ai mis melonnier, mais ça peut être souvent des courges ou tournesol, tout ça. Et en fait, l'idée, c'était que jusqu'à présent, ils faisaient des couverts végétaux un peu par obligation. et là, on voudrait vraiment qu'ils tirent parti de ces couverts végétaux. Donc, voilà, qu'ils envoient vraiment les bénéfices agronomiques. Merci, Sarah. C'est bon, j'ai accepté des nouveaux participants qui nous ont rejoints. Alors, le programme de l'heure à venir, on s'est donné une heure. On ne sait pas si on va tenir le timing, mais après, c'est vous qui faites le timing, j'ai envie de dire. On va parler du choix des couverts végétaux. Quels couverts végétaux on peut choisir en conditions provençales selon les objectifs, parce qu'il y a différents objectifs à mettre en place des couverts végétaux. On va parler des dates, des densités, des modes de semis. On va parler des bénéfices attendus de ces couverts végétaux. Et on va parler aussi pratiques, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut s'approvisionner en couverts végétaux. Et puis après, on vous laissera la parole aussi pour une partie plutôt partage d'expérience, pour réagir sur ce qu'on a dit, amender, contredire. On n'est pas la Bible. Donc, voilà. Alors, pour commencer, les couverts, pourquoi faire ? Alors, au-delà de la rime, les objectifs des couverts végétaux, ils sont multiples en fait. Et je vais laisser Sarah vous les présenter. Du coup, j'essaie de regarder quand même les gens. Donc, du coup, le couvert végétal, pourquoi faire ? Dans un premier temps, c'est pour limiter l'érosion des sols. Parce que c'est vrai que, comme on voit à travers la photo, dès qu'il y a des sols nus rapidement et qu'il pleut un peu beaucoup pendant l'automne, comme il s'est passé cet automne, rapidement, on a des problèmes d'érosion. Après, ça permet aussi, non seulement de tenir les sols, mais aussi d'éviter des lessivages. C'est-à-dire que s'il reste un peu d'azote dans vos sols suite à votre céréale ou d'autres éléments, si vous mettez un couvert végétal, ça va permettre de capter tous ces éléments et de ne pas les perdre. Après, si vous détruisez les couverts végétaux, ça permet aussi d'enrichir en matière organique, mais également en azote et en tous ces éléments que les couverts auront captés pendant l'hiver. Si vous détruisez au mois de février ou mars, tous ces éléments vont être disponibles, appelés pour la culture suivante ou alors ça fera de la matière organique pour les années à venir. Ça permet aussi d'avoir une continuité, toujours en permanence, un couvert végétal sur son sol. Et donc, du coup, c'est vraiment bénéfique pour la vie microbienne du sol. Et on voulait rappeler que la vie microbienne, c'est elle qui dégrade votre humus, votre matière organique en éléments minéraux qui sont les éléments qui sont captables par les plantes. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est important d'avoir cette couverture permanente pour éviter que cette vie microbienne, elle ait un moment des grosses fins. et ça permet aussi tout ce qui est gestion des adventistes, c'est-à-dire que quand on a une couverture végétale, il y a d'autres espèces en tendance à ne pas lever. Voilà. Voilà pour cette mise en bouche. Donc, vous voyez de multiples effets des couverts végétaux et de multiples objectifs. Après, c'est à chacun, dans les gens qui mettent en place des couverts végétaux, en fait, chacun a des objectifs aussi différents en fonction de son système, en fonction de ses contraintes, en fonction de ses attentes, etc. Juste quand même parler de l'érosion parce que c'est un phénomène qui nous concerne de plus en plus en Provence avec les gros épisodes de pluie méditerranéenne qu'on a en hiver, à partir du mois d'octobre, on va dire, à partir de mi-octobre. Alors, cette année, c'était particulièrement fort, mais quand on regarde les évolutions fréquentielles des climats, c'est des choses qui, depuis la fin des années 80, sont de plus en plus fréquentes. Donc, voilà, c'est pour essayer d'éviter ça parce que quand on a ça, c'est de la terre fertile qui s'en va, donc c'est notre capital de production qui s'en va. Des données intéressantes, locales et puis un peu plus nationales. Ça, c'est chez un producteur qui est dans la salle, qui se reconnaîtra. C'est un couvert végétal qui a été implanté à Fort-Calquier. Donc, c'est une photo de cette année. Alors, vous avez un mélange de couverts annuels et puis de luzerne avec des repousses de luzerne. Mais vous voyez que la densité du couvert végétal n'est pas très importante. On est sur 0,7 tonne de matière sèche à l'hectare, mais c'est sur un sol sableux, donc fragile, sensible à l'érosion, bien en pente. Donc là, c'est vrai que la photo est un peu trompeur parce qu'on a l'impression que c'est plat, mais c'est un terrain bien en pente. Ça continue sur la gauche. Et donc, ce 0,7 tonne de matière sèche à l'hectare, ça a largement suffi pour ne pas qu'il y ait d'érosion avec les grosses pluies qu'on a eues le 1er décembre et le 19 décembre, où on a eu 100 mm de pluie dans la journée. Donc, il vous suffit de ne pas forcément une grosse biomasse si vous voulez lutter contre l'érosion. Et ça confirme ce qu'il y a à droite, qui sont des recherches de l'INRA de Toulouse, où vous avez la quantité de résidus que vous avez sur le sol. Ça peut être des résidus, ça peut être de la matière vivante, ça peut être des couverts végétaux, des plantes. Donc, en tonnes par hectare, le ruissellement, le pourcentage des précipitations, donc là qui a été mesuré, et l'érosion. Donc, vous voyez très bien ici, vous voyez ma souris ? Oui. Vous voyez très bien ici que quand vous n'avez pas du tout de résidus ou pas du tout de couverts végétal, vous avez une érosion qui est considérable, qui se compte supérieur à 10 tonnes d'hectare. Donc, c'est des compilations d'analyses qui ont été faites. Et qu'il suffit d'être entre 0,5 et 1 tonne de matière sèche à l'hectare pour réduire significativement l'érosion. Et évidemment, plus on en a, plus on réduit l'érosion. Mais il ne suffit pas de gros niveaux de développement de vos couverts végétaux pour lutter contre l'érosion. Donc, ça, c'est juste dit en passant parce que c'est des choses qui nous concernent beaucoup avec notre climat. Est-ce que vous avez une quantité de climat ? Non, là, je ne connais pas les… Là, c'est vraiment, on est sur des indicateurs de résultats. Ah, les quantités de semis de ça, non, mais l'agriculteur pourra répondre, on vous le dira. Je ne les ai pas en tête. Il y avait du radis un petit peu, il y avait de la vèche, je crois, et de la poire. On vous les redonnera les quantités de semis. Alors maintenant, une fois qu'on a ça, c'est qu'est-ce qu'une fois ces constatations passées que vous connaissez déjà ? Qu'est-ce qu'on choisit en conditions méditerranéennes ? On a un climat particulier, donc des grands couverts très hauts comme on voit dans les livres, on n'arrive pas forcément à les faire en conditions méditerranéennes. Ce n'est pas forcément l'objectif d'ailleurs. Et du coup, il y a vraiment à réfléchir, comme partout d'ailleurs en France, bien réfléchir sur le choix des espèces qu'on va implanter en tant que couverts végétaux pour que ça nous apporte des services. Globalement, vous avez plusieurs familles de plantes que vous pouvez mettre dans des couverts végétaux. Vous avez des graminées, vous avez des exemples ici, l'avoine, le seigle, le moa, l'avoine de printemps. L'avantage des graminées en couverts végétaux, c'est que ça va couvrir relativement rapidement le sol puisque ça passe par une phase de talage, comme une céréale classique. Ça a un système radiculaire fasciculé, donc ça va bien affiner la terre en superficie, sur les 15-20 premiers centimètres. C'est intéressant pour ça. C'est plutôt riche en carbone, donc ça peut mettre un peu de temps à se décomposer, on y reviendra peut-être après. Et puis, par contre, la graminée, dans des rotations céréalières, c'est une culture qu'on voit déjà souvent. Ça ne diversifie pas forcément les espèces qui vont être présentes dans notre rotation. Deuxième famille qu'on peut avoir, c'est les crucifères. Là, c'est les moutardes. Vous avez plein de types de moutardes. Vous avez la moutarde blanche. Vous avez la moutarde d'adici, dont Sarah vous parlait tout à l'heure. Vous avez les radis. Vous avez le radis fourragé, qui est ici. Vous avez le radis chinois, qui est ici. On rentrera dans le détail des différents types de radis après. Vous avez la navette. Le gros avantage, il y a deux gros avantages au crucifère. D'une, c'est des excellentes pompes à nitrate. Donc, ça va vous récupérer les reliquats quand il y en a des reliquats d'azote que vous faites dans le sol. Et de deux, ça fait des stades rosettes, comme un colza, en fait, si vous voulez. Donc, ça couvre rapidement le sol. C'est en termes de couverture du sol et de couverture rapide du sol. Les crucifères sont des choses assez intéressantes. Et puis après, vous avez évidemment les légumineuses. Donc, vous avez des févroles. On va revenir un petit peu sur les févroles. Vous avez des vesses. Vous avez des trèfes. Vous avez des poids fourragés. Le principal intérêt des légumineuses, évidemment, c'est qu'elles vont pouvoir vous enrichir votre système en azote via la fixation symbiotique. Donc, ça, c'est très intéressant. Pour les systèmes, dans des systèmes où on veut ramener de l'azote naturel, entre guillemets, ça va être intéressant pour des systèmes bio, pour des systèmes limitants en azote. Si on fait la compilation de tout ça, ça reprend ce que j'ai déjà dit. Donc, les graminées, qualité structure entre du sol, c'est des choses qui produisent de la biomasse. Ça couvre assez rapidement les sols. Par contre, on en retrouve souvent déjà dans les rotations céréalières. Les crucifères qui s'implantent rapides, qui sont pièges à nitrate et qui souvent, quand les conditions sont là, c'est-à-dire qu'il y a de l'azote dans le sol, produisent de la biomasse. Attention aux déceptions qu'il peut y avoir en crucifères. Parce que des fois, quand vous avez… Alors, ça va arriver plus en bio, où on a des systèmes qui sont carencés en azote. Quand vous n'avez pas beaucoup d'azote, au moment où vous implantez votre couvert végétaux, vous allez avoir des radules, des moutardes, qui ne vont pas très bien fonctionner, qui vont avoir des biomasses assez décevantes. Donc, il faut vraiment… Ça marche quand on a de l'azote à piéger. Donc, ça va très bien marcher dans beaucoup de productions conventionnelles où on a des reliquats d'azote un peu importants. En bio, ça va marcher quand on est derrière des légumineuses, quand on a des reliquats d'azote ou quand on est dans des systèmes aussi polyculture-élevage ou à fertilisation un peu plus intensifs. Évidemment, attention aux rotations avec le colza puisque le colza est déjà une crucifère. Les légumineuses, donc l'implantation des légumineuses est un peu lente. Donc, ça, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que ça ne va pas être couvrant dès le départ. Et donc, on va voir que si avec votre… le couvert végétal, vous voulez gagner la bataille contre les mauvaises herbes, il faut que le couvert végétal s'implante vite dès le départ. Donc, bon, implantation. Par contre, ça nous amène de l'azote dans le système. Évidemment, si vous avez des rotations déjà avec beaucoup de légumineuses dans le système, il faut être méfiant sur la légumineuse. Et puis après, vous avez d'autres espèces aussi, le Niger, la facélie, le tournesol, qui sont d'autres familles qui vont vous amener de la diversité, faire aussi des effets un peu de coupure par rapport à tout ce qu'on peut avoir l'habitude de boire. Voilà, en gros, les grandes familles. Comment on fait les choix sur les grandes familles pour les couverts végétaux ? On va rentrer dans le détail maintenant, mais je vous ai dit ça à l'esprit d'abord. Sarah, tu me dis s'il y a des questions. Oui, pour l'instant, c'est bon. Alors, la question qu'on se pose quand on sème des couverts végétaux en Provence, c'est quand est-ce qu'on va les semer ? Parce que, ça ne vous a pas échappé, qu'on a un climat assez chaotique, compliqué et irrégulier. Dit autrement, un couvert végétal se sème idéalement, il faut semer notre couvert végétal plutôt tôt. C'est-à-dire qu'il faut le semer quand on a de la chaleur et puis quand on a de l'eau, c'est mieux. Donc, si vous êtes en système avec irrigation, vous pouvez semer des couverts végétaux dès le mois d'août. Alors, pas forcément trop tôt non plus parce que des fois, ça se fait derrière dans des systèmes sur des régions un peu plus septentrionales où ils sèment directement après la moisson, au pied de la moissonneuse. Ici, ce n'est pas une pratique qui se fait trop parce qu'il fait quand même très sec après la moisson et l'humidité résiduelle des chômes, on ne peut pas franchement trop compter dessus. Puis après, il se met à faire chaud comme en ce moment, voire très chaud et des fois très sec. Donc, ce n'est pas des conditions optimales pour semer un couvert végétal. Vous prenez le risque que ça lève un petit peu puis après, que ça crève sur pied si c'est une graine qui n'a pas beaucoup de réserve. Donc, souvent, voilà, même en système à l'irrigation, généralement, les producteurs, sauf année exceptionnelle climatiquement pluvieuse en été comme on a eu il y a deux ans en 2018, ils ne s'affolent pas avant le 15 août. Ce qui est bien, du coup, parce que vous allez semer des couverts végétaux en août, vous avez l'irrigation ou de la pluie parce que vous pouvez aussi profiter de manière opportune des pluies et vous allez avoir une pousse rapide de votre couvert végétal parce que vous allez avoir des jours longs, de la chaleur, de la pluie, c'est parfait. Par contre, si vous êtes au sec, ce n'est pas pareil parce que, évidemment, vous n'avez pas forcément toutes ces conditions qui vont être réunies pour semer votre couvert végétal. Donc, souvent, ce qui se passe au sec, c'est qu'on va attendre un peu et on va attendre positionner le couvert plus tôt en septembre à l'occasion des pluies qu'on a en septembre si on a des pluies en septembre. Là aussi, ça dépend beaucoup des années et quand on regarde les analyses fréquentielles des climats, septembre est un mois globalement sec. Il ne faut pas semer trop tard. Vous voyez ici, là, sur la courbe parce que si vous semez très tard, c'est-à-dire si vous attendez octobre, votre couvert va très peu se développer avant l'hiver parce que même s'il ne fait pas forcément très froid en octobre, les nuits sont frais. Donc, la pousse des couverts est ralentie et les jours sont raccourcis. Donc, la pousse des couverts est là encore ralentie. Donc, en fait, la date de semis du couvert, les créneaux qu'on a, ça va être août, septembre. Octobre, alors évidemment, ça dépend quand est-ce que vous détruisez le couvert derrière mais si vous mettez une culture de printemps plus ou moins très tôt, donc une culture plutôt d'hiver comme un pois chiche, bon, ben voilà, vous n'avez pas beaucoup de temps. Si par contre, vous avez une culture très tardive parce que vous êtes en système irrigation, vous passez sur du soja, des choses comme ça, vous avez le temps de faire de la foudure masse. Mais en général, si vous avez irrigation, vous pouvez ne pas vous interdire de semer plutôt votre couvert et de l'arroger. Et donc, voilà, pas semer trop tard. Et après, il y a d'autres créneaux de semis de couvert. Là, je sais que certains producteurs le font. Plutôt sur le printemps, alors c'est beaucoup plus rare comme semis de créneaux parce que souvent au printemps, les sols sont occupés et parce que du coup, on a des pluies, mai, juin sont des mois, souvent plus vieux. Mais après, c'est une autre histoire. Donc, voilà, on a un climat, il faut réussir à composer entre le sec, le chaud et les températures basses, voire les gelées dans certains endroits de la Provence. Évidemment, quand vous êtes au bord de la mer, ce n'est pas pareil que quand vous êtes dans les 0,4 ou dans les Hauts-de-Salle. Alors, quand on est en rotation céréalière, deux manières de mettre découvertes, soit entre deux céréales d'hiver, donc entre la moisson en juillet et le ressemi en octobre ou novembre. Bon, globalement, ça marche dans beaucoup d'endroits. Ici, dans nos climats, c'est globalement compliqué, voire très compliqué, sauf un exceptionnel où on a beaucoup de pluie tout l'été, mais ça n'arrive pas souvent. Donc, on a des retours sur investissement qui sont très aléatoires, voire même très bas sans irrigation. Mais dans la situation, on peut faire, soit parce qu'on arrose, soit parce qu'on y croit, soit parce que l'année est exécutée et pluvieux. Voilà, il faut vraiment privilégier des espèces qui sont plutôt peu exigeantes en eau, donc type sorgho, donc des sorgho qu'il faut semer avant, c'est vraiment des plantes adaptées à des climats très chauds, etc., qu'il faut semer avant août, avant 5-10 août, les sorgho, ou des crucifères qui vont pousser rapidement, etc. et il faut aller plutôt vers des espèces à cycle court et à prix modéré ou faible densité de semences ou semences de ferme étant donné le... Enfin, il y a un vrai risque à semer dans ces conditions-là ou sur cette interculture-là. Et après, sinon, donc ça, voilà, quand même, ça, c'est un exemple qui montre que cette année, ça a marché. C'est ce qu'on a fait avec ça en Provence, donc au lycée agricole de Valar, avec lequel on travaille beaucoup, un semis de moutarde ici sur la gauche fin août ou début septembre et pas arrosé du tout. Donc cette année, voilà, vu le... On a eu quelques pluies en septembre et puis après, je ne vous refais pas le dessin du mois d'octobre ou de novembre, mais ça a très bien marché. On a fait quasiment 5 tonnes de matière sèche en biomasse avec cette moutarde. À côté, c'est d'autres couverts que vous ne voyez pas parce que les fleurs blanches que vous voyez, contrairement à ce que vous pouvez penser, ce n'est pas un couvert, c'est de la fausse roquette qui est une... Mais il y a un couvert dessous. Je crois que c'était de l'AGS, je crois que c'est... Voilà. C'était des espèces où on avait 5 tonnes de matière sèche. Là, on en avait 0,5 de notre couvert. Après, il y a notre fausse roquette qui a occupé le sol parce que ce n'est pas forcément mauvais en soi, mais l'investissement dans le couvert, là, objectivement, ce n'était pas la peine puisqu'il s'est fait tout seul. Voilà. Et ensuite, on peut mettre en place un couvert avant une culture de printemps. Donc là, on va se donner beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'on va mettre en place notre couvert fin d'été, début d'automne. Pareil, ne pas se mettre trop tard non plus parce qu'après, il va peiner l'hiver en développement. Et on va le détruire avant notre culture de printemps. Donc, je ne sais pas, de janvier pour un pois chiche, bon là, ça fait vraiment tôt. Sinon, mars, avril, en fonction de tout, on met derrière. Ça, c'est des configurations qui sont possibles et répétables d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que ça marche à peu près tous les ans. Voilà. Sauf qu'il faut trouver, effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'optimum entre la date de semis. Je sème tôt, je veux faire de la biomasse, avec beaucoup de mauvaises herbes. Si je sème dans des conditions assez sales, mon couvert ne va pas forcément pousser. Donc, il faut quand même que je travaille un peu le sol, que je fasse des stratégies de déstockage ou de faux semi-avant. Mais bon, globalement, une fois qu'on règle ces détails techniques qui vont être très différents d'une année sur l'autre, c'est quand même des couverts qui marchent à peu près. Et puis, on peut faire des mélanges d'espèces. Ça, on va le présenter après. Donc, si je vous donne des résultats localement, voilà un graphique alors que vous ne prenez pas peur, il n'est pas très dur à lire. C'est des résultats de trois ans d'essai qu'on a fait sur une plateforme à Gréoulé-Bain chez un agriculteur, Marc Richaud, qui est en bio, qui était en conversion bio à l'époque et maintenant qui est en bio. Vous avez une grosse partie découverte qu'on a testée pendant trois ans. Il n'y a pas tout parce que je n'ai pas fini d'éclucher les données, mais vous en avez une grosse partie. Vous avez la biomasse en ordonnée, la biomasse en irriguée, alors qu'elle n'est pas donnée en valeur absolue parce qu'on ne peut pas donner les choses en valeur absolue parce que ça varie beaucoup d'une année à l'autre. C'est le climat qui fait la performance des couverts végétaux beaucoup et d'une année à l'autre, c'est très différent. Mais vous avez un pourcentage de la biomasse moyenne de chaque année et vous avez en fonction de la biomasse en sec. Donc, pour chaque point, vous avez les performances en irriguée versus les performances en sec. Alors, au-delà des valeurs absolues qui ne sont pas les plus intéressantes à regarder et qu'on va regarder plus tard, ce qu'on voit, c'est plusieurs groupes. Alors, une précision d'abord, c'est que quand les points sont sur cette ligne, cette droite-là, ça veut dire que la biomasse en irriguée est équivalente à la biomasse en sec. Quand je parle d'irrigation, j'ai plusieurs années. J'ai une année 2017 où on a beaucoup arrosé les couverts parce que 2017 a été très sec jusqu'à fin novembre. On est dans une sécheresse historique. J'ai une année 2018 où on les a modérément arrosés puisque c'est plus vieux. Et j'ai une année 2019 où on les a très peu arrosés. Donc, à chaque fois, c'est des couverts implantés l'été entre le 20 août et le 2 septembre et détruits au printemps avant de mettre en place une couture de printemps un maïs ou un soja pour vous restituer la chose. Et donc, ce qu'on voit, c'est que vous avez des couverts qui ne sont pas très adaptés aux conditions méditerranéennes. La lentille alimentaire qu'on a testée parce qu'on voulait la tester, la gesse. On va revenir un petit peu là-dessus. Donc, ça, on fait peu de biomasse et en sec et en irrigué. Ça, c'est des mélanges de trèfle. Voilà, parce que les trèfle, c'est des petites graines. C'est toujours difficile à implanter. Vous avez des couverts qui sont adaptés en bleu là, qui marchent très bien quand il y a de l'eau mais qui marchent beaucoup moins bien quand il n'y a pas d'eau. C'est de la févrole, globalement. Vous avez des couverts ici en verre qui sont performants en sec et en irrigué. C'est du seigle. Alors, ce n'est pas étonnant. Le seigle, c'est une graminée. Donc, on peut le comparer un peu à un blé. C'est plutôt adapté. C'est le radis chinois dont on parlait tout à l'heure. Moyennant qu'il y ait un stock d'azote dans le sol. C'est de la veste qui marche aussi plutôt bien. La veste barbicose. On va revenir dessus. Et puis, vous avez découvert la patate rouge du milieu, une performance moyenne qui sont tolérants à l'absence d'irrigation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop perturbés s'il n'y a pas d'eau et puis qu'ils vont faire des potentiels de rendement en termes de biomasse, des potentiels moyens. Donc, ça, ça vous donne un petit peu l'éventail de ce qui se fait ou de ce qui peut se faire en conditions méditerranéennes avec, encore une fois, des années très différentes d'une année sur l'autre. Si on détaille un petit peu ça maintenant, on va vous passer en revue quelques couverts qu'on a mis en place avec Sarah dans cette plateforme. L'herse. Alors, l'herse, on va regarder les légumineuses, les graminées et quelques crucifères. Alors, évidemment, vous aurez le diaporama accessible et puis vous aurez l'enregistrement de la conférence si vous voulez regarder un petit peu les données en détail. L'herse, c'est une légumineuse, c'est de la famille d'Evesse et c'est une légumineuse qui est endémique, qui est très adaptée, on va dire, au coin, au sol calcaire, au sol séchant, qui était utilisée historiquement en fourrage ou en alimentation animale par les éleveurs et qui maintenant retrouve une seconde jeunesse dans les couverts végétaux. Donc, c'est une légumineuse avec tous les avantages que ça. C'est rustique, c'est adapté au sol calcaire, ce n'est pas gélif, en tout cas, pas aux températures qu'on a traversées ces trois dernières années. On est sur des potentiels de biomasse assez moyens, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire 4 tonnes de matière sèche à l'hectare. Il y a beaucoup mieux dans la famille d'Evesse pour faire de la biomasse, mais c'est, voilà, mais par contre, c'est assez stable. Vous avez les différences entre l'irriguer et le sec, c'est assez stable. On est sur des potentiels de 2 tonnes de matière sèche à l'hectare. Par contre, attention, c'est quand même sensible à la concurrence avec les adventices. Comme toutes les légumineuses, parce que les légumineuses mettent du temps à s'installer. Donc, si vous installez votre couvert dans des conditions un peu sales, ça va être compliqué. Mais peut-être plus sensible que d'autres légumineuses. Et notamment, donc là, vous avez aussi les prix de la semence à l'hectare, les densités de semences. Les prix sont indicatifs, évidemment. La densité de semences, c'est une densité de semences en pur. On verra après. Enfin, Sarah va vous parler des mélanges. Donc là, les choses se gèrent différemment. Et après, dans la même famille, vous avez des vesses. Donc, on va regarder deux types de vesses. La veste grise barbicos, qui est une veste d'hiver, donc qui est capable de passer l'hiver ou qui va geler à des températures vraiment très, très basses qu'on n'atteint pas forcément trop dans nos régions. En tout cas, pas dans la moitié sud de la région. Donc, c'est une légumineuse, peu gélite, qui a des potentiels importants de biomasse. C'est-à-dire qu'on peut faire jusqu'à 3 tonnes, 4 tonnes, de matières sèches à l'hectare, ce qui, pour nos climats, est pas mal du tout et qui a un bon pouvoir couvrant. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ça va pas mal boucher les trous. Donc, veste grise barbicos, et vous avez une autre veste qui est la veste mariana. C'est un peu la même chose, sauf que c'est une veste de printemps. La barbicos, c'était typée hiver. Donc, la veste de printemps, elle, elle va geler. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, parce que ça peut être un objectif, la destruction par le jeûne, on va en discuter après. Et la veste de printemps, mariana, elle, elle, bon, elle va moins passer l'hiver. Donc, elle va faire l'essentiel de son cycle avant l'hiver. Même la totalité de son cycle avant l'hiver. Alors que la barbicos, elle va être capable d'avoir une reprise de biomasse au printemps. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire. Les févroles, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, toujours une légumineuse. Gélive ou pas ? Ça, il faudrait que je corrige un peu parce qu'il y a des févroles gélives ou pas. On est plutôt sur des hauts potentiels de biomasse, c'est-à-dire qu'on peut facilement attendre 3, 4 temps de matière sèche à l'hectare. Par contre, on y reviendra tout à l'heure, ce n'est pas parce que vous faites beaucoup de biomasse avec une févrole que vous allez ne pas avoir de mauvaises herbes. Parce que vous voyez, c'est des pores érigés comme ça. Donc, dès que vous avez un petit peu, forcément, la qualité du semis, elle n'est pas nécessairement tout le temps optimale. Dès que vous avez des trous, c'est des mauvaises herbes qui vont s'y mettre. Alors que la veste, vous voyez des belles veste comme ça, il y a beaucoup moins de mauvaises herbes parce que les pores, enfin, c'est des pores étalés là. Donc, ça va mieux occuper l'espace. Juste deux types de veste, Iréna ou Vésuvio. La différence, c'est que la Vésuvio, c'est une veste à petites graines. Donc, vous allez semer en gros deux fois moins dense. Vous allez passer de 200 kg à 100 kg par hectare de semence, de densité de semis. Donc, vous allez faire des économies, évidemment, en termes de coût de la semence. La GES, on ne va pas trop en parler. Ça paraît, c'est une léguineuse, mais qui est potentiellement intéressante, mais qui est très peu couvrante. Donc, ce n'est pas… Bon, voilà, ça va vite se salir. Les radis, on en a parlé tout à l'heure. Donc, différents types de radis. Le radis chinois Structurator. Le radis chinois Structurator. Qui, lui, est un radis… Vous voyez, c'est… Deux types de radis. Structurator ou fourragé iris. Le Structurator, lui, il a une racine pivot, donc il va bien perforer le sol en profondeur. Iris, il va faire plutôt une boule un peu plus superficielle. Donc, après, ça dépend aussi de vos objectifs, mais qui font beaucoup de biomasse dans le sol et qui font aussi beaucoup de biomasse aérienne. Donc, ça, c'est des choses très intéressantes, les radis. Pour décompacter, pour structurer le sol et pour faire de la biomasse. Encore une fois, c'est une crucifère. Ça occupe rapidement le sol. Donc, ça va bien venir boucher les trous, en général, sous un radis, même une fois qu'il a gelé, parce qu'attention, c'est gelif. Des fois, c'est propre. Et si vous avez un radis bien réussi, ça peut rester propre pendant 2-3 mois derrière le radis. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Par contre, ça marche si vous avez des reliquats azotés dans votre sol. Attention, parce que j'aurais dit ce que j'ai dit tout à l'heure. Et attention, si vous le mettez en mélange, parce que comme ça, vous voyez, ça prend de la place, ça peut avoir tendance, si on gère mal les densités de semis du mélange, à complètement étouffer les plantes ou les couverts avec qui c'était associé. Voilà. La moutarde aussi, on en a déjà un petit peu parlé. C'est le même principe. C'est une crucifère. C'est performant. Et puis, Sarah nous parlera tout à l'heure de la moutarde d'Abyssini, qui est une moutarde avec des gros potentiels de biomasse. Voilà. Juste pour vous dire, qu'est-ce que c'est qu'un couvert réussi ? Comment on juge si notre couvert est réussi ? Au-delà du choix des couverts. Alors, ça dépend de nos objectifs. On a dit tout à l'heure, si vous voulez lutter contre l'érosion, il vous suffit de moins d'une tonne de matière sèche à l'hectare, ça marche. Si par contre, vous voulez gérer les mauvaises herbes, vous apportez de l'azote à votre système, etc., il va vous falloir plus de biomasse à l'hectare. Généralement, on dit qu'un couvert réussi, c'est un couvert visuellement qui arrive au genou. Ça dépend de votre taille, évidemment. Mais c'est 3 tonnes de matière sèche à l'hectare. Pourquoi 3 tonnes ? Parce que vous le voyez ici, on a mesuré sur nos plateformes d'essais la biomasse des Adventis en fonction de la biomasse des couverts végétaux. Et vous voyez que globalement, il y a des très fortes biomasse sur des Adventis sur des couverts qui ont très peu poussé. Mais vous voyez que sinon, globalement, il nous faut globalement entre 2 tonnes et demie et 3 tonnes de matière sèche à l'hectare pour vraiment réussir à calmer les couverts végétaux, à calmer les Adventis. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'en généralement, il nous faut 3 tonnes en irrigué, 2 tonnes et demie en sec pour avoir vraiment un couvert réussi qui va limiter l'enherbement de manière assez considérable. Et ce qui compte beaucoup, c'est la biomasse que vous allez faire avant l'hiver. Parce que si vous ne faites pas beaucoup de biomasse avant l'hiver, mais que vous avez de la biomasse après, au printemps, quand ça reprend, ça va se salir, etc. et ça ne va pas être top. Donc ça, ça vous donne des ordres de grandeur. Ce n'est pas évident forcément de faire 3 tonnes de matière sèche à l'hectare en fonction des systèmes. Si on n'a pas beaucoup d'azote, ce n'est pas évident. Donc en bio, par exemple, ce n'est pas évident. S'il fait sec, ce n'est pas évident. Donc ce n'est pas... Et voilà pour ça. Et après, là, vous voyez qu'on a testé des couverts en pur. Je ne sais pas s'il y a des questions, Sarah, ou pas. Parce que je vais un peu vite. On a testé des couverts en pur ou des couverts en mélange. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quel intérêt on a à faire un mélange ? Et est-ce qu'un mélange est plus performant qu'une culture en pur, qu'un couvert en pur ? Donc on a regardé ça aussi dans nos résultats d'essais. Alors, déjà, l'intérêt du mélange, c'est d'ailleurs que vous allez associer plusieurs espèces, plusieurs dans votre couvert végétal. Le premier intérêt, c'est évidemment de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. si vous ne mettez qu'une espèce et que cette espèce-là ne marche pas pour X raisons, un mauvais choix, pas d'azote, un climat qui ne va pas, une semence qui est défectueuse, évidemment, votre couvert ne va pas fonctionner. Vous allez avoir plus de contraintes que d'avantages à avoir mis un couvert végétal. Par contre, l'intérêt, si vous mettez un mélange, vous minimisez ce risque. Vous allez aussi alterner les familles, favoriser la biodiversité dans votre parcelle. Vous allez avoir différents systèmes d'enracinement. Vous avez vu qu'il y a des pivots, il y a des enracinement superficiel, etc. Donc, en termes de structuration du sol, c'est très intéressant. L'occupation de l'espace aussi, c'est-à-dire que vous allez pouvoir associer des couverts végétaux qui sont peu couvrants, mais qui vont faire de la biomasse de type févrole avec des couverts végétaux qui sont très couvrants comme des vèses qui, des fois, font peut-être un peu moins de biomasse. Donc, vous allez combiner les avantages et les inconvénients de chaque couvert pour avoir que des avantages. Et puis, autre avantage quand même, pas des moindres, vous allez pouvoir diluer aussi les espèces dont le coût de la semence est important. Parce que quand vous allez constituer votre mélange, évidemment, vous n'allez pas mettre toutes les espèces à la même densité que si elles étaient en pur, mais vous allez diviser la densité de semences en pur de chaque espèce par le nombre d'espèces qu'il va y avoir dans votre mélange. Donc, tout ça est très bien, tout ça est théorique sur le papier, mais attention à la qualité de la composition du mélange parce que vous pouvez vite vous retrouver avec un mélange qui va être moins performant qu'un couvert végétal tout seul en pur. On va l'illustrer par deux graphiques qui sont des résultats de cette année de notre plateforme à Gréoulébain, dans un contexte avec beaucoup de forte présence en mauvais herbe, beaucoup de raies gras parce que les serres étaient, je pense, se met trop tôt. Et vous voyez ici, vous avez la biomasse en bleu. on va regarder les chiffres, enfin bleu c'est avec irrigation et rouge c'est sans irrigation mais ça ne veut pas dire grand-chose cette année parce qu'il y a beaucoup plus à l'hiver, à l'automne. On va regarder, on va se contenter de regarder ce qui est en bleu. Vous voyez que vous avez ici les biomasses des espèces en pur. Donc, c'est très variable. Et vous avez ici les espèces en mélange. Et dans les mélanges, vous retrouvez des espèces en pur. Globalement, ce qu'on voit, c'est que les mélanges ne sont pas forcément plus performants que la biomasse découverte en pur. Si je prends févrole veste, par exemple, vous voyez en mélange, bon, on est à peu plus d'une tonne hectare alors que la févrole seule, on est à deux tonnes et demie hectare ou la veste seule à peu près pareil. Donc, ce qui peut se passer, c'est que si vous sélectionnez mal les espèces de votre mélange, c'est que vous allez associer une espèce très performante qui va très bien marcher, c'est vous, qui va faire beaucoup de biomasse, avec une espèce moyennement performante ou peu performante et le mélange sera quelque chose de moyennement performant. Donc, ça, c'est ce qui se passe si les espèces ne sont pas judicieusement choisies. Donc, il faut vraiment essayer d'associer les espèces qui vont potentiellement le mieux marcher selon votre secteur et selon vos conditions de semis. Et c'est d'autant plus vrai que la période d'interculture est courte. Si vous semez un couvert végétal qui va être mis en place en août et détruit en octobre, c'est encore plus vrai parce que du coup, il faut que ce couvert végétal pousse vite, occupe l'espace rapidement. sinon, on a effectivement, si vous implantez votre couvert en fin d'été et que vous le détruisez au printemps suivant, vous avez un peu plus de temps pour l'implantation. Donc, attention au choix des espèces dans les mélanges et contrairement aussi à ce qu'on pourrait croire, si le mélange n'est pas optimal, c'est ce qu'il y a sur ce graphique, vous pouvez, vous pouvez avoir, par exemple, en pur, donc là, vous avez la biomasse des adventices, ici, en tonnes de matière sèche par hectare, en fonction de différents couverts, différents couverts qu'on a implantés que vous voyez ici. Vous voyez, la veste barbicos, on fait un peu plus d'une tonne en biomasse d'adventices, il y en a beaucoup cette année. La févrole, on en fait beaucoup. Donc là, j'ai lu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la févrole fait beaucoup de biomasse en elle-même mais laisse passer la lumière, donc laisse passer les mauvaises herbes. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de biomasse en févrole que vous allez avoir peu d'adventices. Donc, des adventices moyennes. Et vous voyez que le mélange des deux, févrole plus veste, vous avez plus d'adventices qu'une veste seule, que seulement la veste. Pourquoi ? Parce que vous diminuez la densité de semis de votre veste par rapport à un semis en pur de la veste. Vous mettez de la févrole à la place et la févrole est globalement peu couvrante. Donc, vous voyez que ce qui va être le plus intéressant pour lutter contre les mauvaises herbes, c'est d'avoir une couverture rapide du sol. Donc, c'est de choisir des crucifères dans votre mélange qui vont très vite couvrir le sol ou dans votre couvertre ou des graminées si vous ne pouvez pas mettre de crucifères parce qu'il n'y a pas beaucoup d'azote. Mais voilà, c'est vraiment plus que de dire tiens, je vais mettre plein d'espèces, etc. C'est vraiment le choix des espèces que vous allez mettre dans votre mélange qui va être efficace pour lutter ou pas contre les mauvaises herbes. Voilà, ça c'est vraiment important et ces résultats le montrent et l'INRA a montré aussi à peu près la même chose récemment. Voilà, et je vais laisser la parole à Sarah qui va continuer donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais laisser la parole à Sarah qui va continuer de vous expliquer aussi ce qui peut se faire en termes de mélange. Merci, Mithieu. Alors du coup, nous ce qu'on a fait, c'est des essais qui ont été faits il y a deux ans, donc en 2018-2019. C'est ce que je vous disais au début, en fait, c'est des producteurs qui ont l'habitude de faire des couverts mais qui utilisent de manière, on va dire, habituelle, en général, la montarde et en fait, l'idée c'était d'essayer de trouver un intérêt vraiment économique aux intercultures. Donc du coup, on a mis en place une plateforme avec six mélanges différents. Donc du coup, je rejoins l'idée de Mathieu de faire vraiment des mélanges et en fait, vous verrez que dans le mélange, donc je vais les détailler un peu plus, mais déjà, on a évité de mettre la moutarde parce que c'est vrai qu'elle a l'avantage de lever facilement, d'être pas trop chère, mais par contre, elle a l'inconvénient d'avoir un cycle court et comme je le disais tout à l'heure, en fait, nous on travaillait plutôt sur des intercultures longues, c'est-à-dire de août à mars, avril, voire destruction, implantation de la nouvelle culture en mai. Donc du coup, la moutarde ne nous intéresse pas forcément et c'est quelque chose qui est largement maîtrisé. Et vous verrez que dans mes mélanges, on a essayé de ne pas mettre trop de céréales parce que, en fait, pareil, pour rejoindre ce que disait Mathieu, c'est que la céréale, il y en avait, c'était le précédent et donc du coup, on a estimé qu'il n'y avait pas forcément de besoin d'apport de carbone. Mais par contre, dans quasiment tous les mélanges, on a mis une crucifère parce qu'on est sur des systèmes où il y a globalement pas mal de reliqués ajoutés et donc comme la crucifère capte pas mal l'azote disponible qui est là, du coup, on a fait le choix d'en mettre dans quasiment tous les mélanges. Donc, alors, il y a juste une petite lecture à avoir, ça sera peut-être pour plus tard pour vous. Tout ce qui est mis en bleu, toutes les espèces mises en bleu, c'est les espèces dites gélives, normalement, assez rapidement, vers moins 5, normalement, c'est éliminé. Après, les espèces en vert, c'est des espèces qui sont moyennement gélives. Alors, en fait, ça, c'est en fonction des variétés et aussi de la biblio parce qu'en fait, quand on lit un peu de la documentation sur tout ce qui est gélives en interculture, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui sont dites et par contre, tout ce qui est en rouge, normalement, c'est censé bien résister au froid. Et après, toutes les espèces qui sont soulignées, c'est celles qui sont normalement en cycle long. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'espèces soulignées ou en cycle intermédiaire, c'est-à-dire toutes les espèces qui ne sont pas soulignées parce que, du coup, on était sûr d'être en cycle long. On a quand même mis le sarrasin qui est un cycle court parce que c'est une nouvelle famille. C'est une famille qui n'est pas du tout utilisée dans nos rotations. Donc, du coup, on s'est dit que c'était peut-être intéressant quand même de le mettre. Alors, le mélange 1, lentilles alimentaires, fébroles, poids fourragés, l'idée, c'était de mettre uniquement de la légumineuse. Donc, j'essaye au maximum de faire de la porc azotée sachant que la lentille couvre quand même relativement bien le sol. Donc, c'était ça un peu. Fébroles et poids qui ne couvrent pas forcément le sol et la lentille en contrepartie qui couvre pas mal le sol. Le mélange 2, c'est ce qu'on appelle notre mélange témoin. C'est ce qui est pratiqué globalement dans la région qui coûte relativement peu cher parce qu'il y a souvent des semences qui sont trouvées et puis ça permettait de comparer par rapport aux pratiques actuelles. Alors, après, le troisième mélange, l'herse, donc c'est ce dont parlait Mathieu, la petite qui revient à la mode et le radis fourragé, donc la crucifère qui est censée absorber l'azote disponible et après, l'herse qui prend le relais qui permettra à l'herse de capter un maximum d'azote de l'atmosphère. Après, le mélange 4, donc jesse, avoine, radis fourragé. Donc là, c'est la jesse qui est la légumineuse. Ce qui était dit en vidéo, c'était que la jesse faisait quand même pas mal de biomasse et en fait, on s'est aperçu comme vous le disiez tout à l'heure Mathieu, c'est que finalement dans nos régions, en biblio, c'est bien, on nous dit que ça fait de la biomasse mais finalement, ici, ce n'est pas terrible. Et après, donc le cinquième mélange, donc Fénu Greg de la moutarde d'Abbissini. Donc la moutarde d'Abbissini, elle, elle nous a vraiment, elle a été, on verra des photos, mais on a été agréablement surpris par cette crucifère qui s'est super bien installée, voire même trop bien installée. Donc vous verrez les résultats plus tard. Le Fénu Greg, c'était une légumineuse aussi qui était censée donner des bonnes biomasse mais on le verra plus tard, il y a l'histoire de la moutarde d'Abbissini qui a vraiment gagné beaucoup de terrain et finalement, le Fénu Greg ni la veste n'ont vraiment réussi à s'installer. Et après, le dernier mélange, veste volu qui était censée résister plus au froid mais comme on verra, l'hiver n'a pas été super froid, du coup, on n'a pas eu de différence vraiment entre la veste volu et la veste commune. Le sarrasin qui a eu un cycle très court mais en fait, c'est une culture qu'on dit de sol acide et en fait, nous, on a été agréablement surpris. Donc si vous avez des intercultures courtes à faire, c'est vrai que le sarrasin, nous, on a trouvé que finalement, c'était pas mal. Normalement, c'est cultivé en Bretagne mais ça peut être aussi mis par ici. Voilà, par rapport au six mélanges, c'est vraiment, on a fait vraiment une grosse réflexion dans le choix des espèces et dans les quantités. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait de la vidéo, on en avait discuté avec Mathieu, on en avait discuté avec Stéphane et c'est vrai que Stéphane n'a pas dit, c'est Stéphane Jézekiel. Donc du coup, c'est vraiment, on a essayé de travailler sur à la fois apporter plusieurs familles et à la fois couverture, non couverture. Voilà, c'est vraiment un choix qu'on a fait. Juste pour rappel, comme ça date un peu, ça a déjà deux ans, un rappel du climat, en fait, ce qui s'est passé, je vais juste reprendre un suivi. Ah, merci. En fait, on voit sur le schéma là, ça a été semé vers le 20 août et en fait, on s'aperçoit que ça a été semé dans le frais parce qu'il n'y a plus, il n'y a bien plus, juste avant le semis, je crois qu'il n'y a plus le 20 et l'huile, je crois que l'agriculteur a semé la plateforme le 25 et après, il y a eu toute une période de sec où on s'est dit ça va être compliqué et finalement, les pluies d'août ont suffi à garder le couvert en vie et sans qu'il y ait trop de disparition du couvert quoi et après, à partir du mois d'octobre, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir beaucoup de pluie donc à l'automne 2018 donc ça a été très favorable au couvert et après, l'hiver a été relativement doux jusqu'au mois de janvier au moment de la destruction c'est la molette ah c'est la molette voilà donc là, vous avez quelques photos des couverts je laisse le temps voilà donc vous avez les couverts et là en fait, on voit vraiment la moutarde, la fameuse moutarde d'Abyssinie et ça c'est en fait c'est un quadrat qui fait un mètre carré donc c'est vrai qu'on se rend compte que ça a pris vraiment beaucoup beaucoup de volume et finalement la veste et le fénu grec et bien il n'y en avait pas vraiment on n'a pas réussi trop à faire ce qu'on voulait c'est-à-dire un mélange du tout par contre pour rejoindre ce que disait Mathieu tout à l'heure comme il y a eu là on voit en fait en gros les six couverts là on voit vraiment la plateforme comme il y a eu vraiment un super couvert il n'y a pas eu d'adventisse du tout et on n'a pas du tout eu besoin de les récolter là on a une photo donc ça c'est des photos au 15 octobre je vais chercher la date donc ça c'est au 15 octobre là c'est le mélange que je vous disais donc fait voir lentilles et pois donc le mélange spécial légumineuse voilà et donc globalement on a eu un très bon développement et donc à la mi-janvier avant la donc la mi-janvier 2019 avant la destruction donc l'agriculteur a souhaité détruire à cette période avant la destruction nous on a fait des récoltes de 1 mètre carré donc c'est ce qu'on fait habituellement c'est ce que Mathieu fait également on prélève trois fois 1 mètre carré on fait sécher et après on envoie au laboratoire pour voir un petit peu ce qu'il y a dans les couverts donc il faut bien avoir conscience que ce qui est présent là c'est parce que c'est vrai que c'est des données des valeurs qui sont très très élevées ce qui est présent là c'est ce qu'il y a au niveau des feuilles mais c'est pas forcément ce qui est restitué à la culture suivante ou l'année suivante c'est vraiment quelque chose qui est dans la plante qu'on apporte au sol à un moment donné mais ça sera un apport de matière organique qui peut être une matière organique sable donc qui va pas se libérer ou qui va se libérer qui va mettre des dizaines d'années à se libérer ou c'est une matière organique un peu plus libre mais qui va pas forcément se libérer l'année N mais peut-être l'année N plus 1 ou l'année N plus 2 en fonction vraiment de votre vie micro-bienne donc on se rend compte pour le mélange 1 donc je vous ai remis là sur le tableau à quoi correspond chaque mélange et donc il y a les éléments de chaque la valeur de chaque élément donc le mélange 1 qui est composé de légumineuses on voit que comme il a pas fait une matière une matière verte trop importante on voit par rapport aux autres c'est vrai qu'il a un petit peu moins il apporte un peu moins d'azote et un peu moins on se rend compte qu'en fait il y a un peu moins de potasse et on s'aperçoit en fait que les crucifères ont tendance vraiment à capter beaucoup 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 de potasse alors on dit normalement dans la biblio ça on peut pas le prouver on dit que ça va capter donc la potasse et le phosphore en profondeur parce que ça a quand même des racines très pivotantes et une année comme 2018-2019 où il y a eu un fort développement les racines étaient quand même très importantes donc en théorie ça va chercher dans la roche-mer ça fait remonter la potasse et le phosphore de la roche-mer et après quand c'est détruit de manière comme vous détruisez votre couvert c'est normalement du phosphore et de la potasse qui est plus facilement disponible donc c'est vrai que c'est relativement intéressant surtout pour le phosphore bloqué dans nos régions après on voit quand même que globalement les mélanges ils ont capté au moins ou presque 100 unités d'azote donc c'est vrai que c'est super intéressant sachant que comme je le disais tout à l'heure c'est pas forcément ce qui sera redonné à la culture suivante mais à un moment donné ça sera forcément une péril et après il y a le dernier le petit dernier c'est vrai qui est moins joli que les autres mais parce qu'on a récolté mi-janvier et que le sarrasin avait complètement disparu donc c'est vrai que le sarrasin il a pris beaucoup de place il a un peu limité je pense le développement de la veste volu et de la navette et donc du coup c'est vrai qu'il sort un peu en dernier dans les essais moi je pense qu'il aurait été intéressant dans la suite à donner à cet essai là ça aurait été peut-être de garder l'interculture un peu plus longtemps et de la détruire qu'au mois de mars ou avril en espérant que en fait ça continue à se développer et peut-être qu'à ce moment-là tout ce qui est légumineuse aurait peut-être pris un peu plus le dessus par rapport aux moutards et aux crucifères en général mais voilà ça on n'a pas pu le déterminer après il y a plus des éléments il y a plus d'éléments il y a des essais sur 1 il y a ce genre de choses sur une fiche technique qui est sur le site de la chambre donc n'hésitez pas à consulter ou vous m'appelez si vous souhaitez avoir un peu plus d'éléments sur ces essais là je vous laisse la parole à Mathieu pour compléter ce que dit Sarah sur la date de destruction du couvert nous on l'a vu aussi sur les essais si votre objet si vous n'êtes pas trop pressé de détruire le couvert parce que vous allez mettre en place une culture après ça vaut le coup de laisser le couvert parce que ne serait-ce qu'entre des prélèvements l'hiver et au printemps sur tout ce qui évidemment n'a pas gelé ou qui n'a pas fini son signe donc des espèces comme a parlé Sarah assez peu long vous allez pouvoir doubler votre matière sèche voire même des fois si l'hiver dure un petit peu entre la sortie d'hiver des fois quand on est mi-mars et mi-avril où il commence à faire chaud on a déjà vu des multiplications de biomasse par deux en un mois donc ça vaut le coup si vous n'êtes pas pressé si vous en avez besoin etc. de laisser votre couvert le plus longtemps possible parce que en fait ça va être pour le même investissement de départ la semence la préparation du sol l'irrigation s'il y en a etc. vous allez avoir des effets bénéfiques sur tout ce que vous montre Sarah là en azote en phosphore machin qui vont être qui peuvent être multipliés par 1,5 voire même par 2 donc c'est intéressant si bien sûr ça marche dans votre plan de travail et après par rapport parce que souvent le questionnement c'est si je détruis tard est-ce que ça ne va pas entraîner de la concurrence vis-à-vis de la culture suivante et vraisemblablement en trois semaines un mois plus ou moins tu m'arrêtes si je plus ou moins le couvert ne crée plus de concurrence réelle oui c'est vrai ça dépend du couvert que vous allez implanter mais si vous avez beaucoup de légumineuses ça va aller par contre si vous avez beaucoup de graminées qui ont un rapport carbone sur azote plus élevé qui vont mettre plus de temps à se décomposer là vous pouvez avoir un risque de concurrence enfin de fin d'azote en fait c'est-à-dire que votre sol va consommer de l'azote pour détruire le couvert donc si vous avez derrière une culture exigeante en azote des courges du maïs des choses comme ça ben là ça peut vous pénaliser voilà et c'est pour ça qu'on a mis des crucifères à cycle plus long en fait presque par rapport à la moutarde parce qu'au niveau de la décomposition elles sont plus riches en sucre et c'est plus facile à la décomposition alors que si on avait mis une moutarde qui serait plus ou moins arrivée à graines la décomposition elle est plus lente alors que si on est encore sur de la matière verte comme vous avez vu la moutarde abyssinée là elle était juste en grosse rosette au printemps elle aurait un peu monté mais ça ne se serait pas trop trop développé en fait on dit qu'il faut détruire la crucifère avant floraison si on veut qu'il y ait vraiment un intérêt au niveau sucre et disponibilité rapide pour faciliter la décomposition du couvert voilà ça c'est juste le mélange on vous redit comment faire un mélange vous prenez la dose de semis d'une espèce dans le mélange c'est la dose en plein divisée par le nombre d'espèces c'est à peu près comme ça qu'il faut résoudre avant dernier chapitre quel service attend de découvert on a déjà beaucoup parlé Sarah on a déjà beaucoup parlé sur ce que ça peut restituer en termes d'azote sur des mélanges on peut regarder la chose aussi sur des couverts plutôt en pur où globalement ici vous avez différents couverts et vous avez la concentration en azote donc en grammes par kilogramme donc si vous voulez des pourcents il faut décaler la virgule vers la gauche vous voyez que globalement sur l'azote à peu près tous les couverts toutes les légumineuses je mets évidemment le seigle à part mais on est entre 3 et 3,5% d'azote dans la matière sèche ça veut dire qu'il y a des variations mais qui ne sont pas énormes dit autrement si vous voulez apporter de l'azote à votre système il vous faut des couverts qui sont performants en termes de biomasse ici vous avez l'azote stocké dans les parties aériennes du couvert donc en kilos par hectare donc en unité par hectare en fonction de la biomasse de votre couvert vous voyez que pour les férus statistiques là on ne peut pas faire beaucoup mieux en termes de corrélation c'est-à-dire que plus vous faites de biomasse sur des légumineuses évidemment vous avez le seigle qui n'est pas une légumineuse qui est donc moins riche en azote qui est en dessous plus vous faites de biomasse plus vous apportez de l'azote à votre système ça c'est les parties aériennes vous voyez qu'avec une ça doit être une veste à 3,5 tonnes de matière sèche vous êtes capable d'apporter 120 unités d'azote à votre système votre veste contient 120 unités d'azote dans la partie aérienne c'est comme ça qu'il faut le dire si on rajoute les racines parce qu'il y en a aussi un peu dans les racines les nodosités globalement sur des couverts annuels pour une unité d'azote dans la partie aérienne on est à 0,2 0,3 unités d'azote dans la partie souterraine là où on va avoir beaucoup plus d'azote dans les parties souterraines c'est dès que vous êtes sur des cultures à cycle long des luzernes etc mais bon 120 unités d'azote globalement l'INRA nous dit que sur ces 120 unités d'azote il va y en avoir la moitié qui va être disponible pour le sol donc pour les plantes qui vont occuper le sol dans l'année qui suit l'implantation dans l'année qui suit la destruction du couvert donc ça vous fait quand même 60 unités d'azote allez 70 si on compte de la partie souterraine ce qui est loin d'être négligeable dans n'importe quel système et en particulier dans des systèmes bio ou dans des systèmes qui sont très limitants en azote voilà et puis ça on ne va pas le détailler mais vous avez un bilan global des différents tests qu'on a fait avec les couverts végétaux est-ce que ça occupe la strate inférieure du sol ou la strate supérieure le type d'enracinement est-ce qu'on est sur des enracinements superficiels intermédiaires ou un petit peu plus profonds la densité de semis en pur le coût indicatif de la semence donc ça c'est très indicatif c'est les prix que nous ont donné les semenciers les rapidités de recouvrement est-ce que ça couvre le sol rapidement ou pas donc on retrouve tout ce qu'on a dit tout à l'heure est-ce que c'est gélif et à quelle température alors attention sur les informations sur le stade gélif des couverts végétaux ça dépend beaucoup du stade auquel sont les couverts végétaux vous pouvez semer de l'herse ou une légumineuse ou une veste qui va être très peu développée qui va être tapie sous une autre culture qui va pouvoir passer l'hiver parce qu'elle est peu développée elle sera plus sensible donc il faut vraiment le mettre en regard de votre stade est-ce que le couvert végétal concurrence les adventices beaucoup pas beaucoup moyennement l'impact du stress hydrique ça c'est les résultats que je vous ai montré tout à l'heure est-ce que dans nos essais le fait d'arroser le couvert a fait évoluer a beaucoup changé la biomasse du couvert donc dites autrement est-ce que l'absence d'eau a eu un impact et puis les biomasses moyennes qu'on a obtenues voilà donc ça ça vous donne un petit peu le bilan global des couverts bon maintenant qu'on a une idée à peu près précise de ce qu'on va pouvoir choisir c'est comment on sème ces couverts donc sans s'attarder dessus trop vous avez différentes techniques de semi-découverts végétaux à la volée en technique culturelle simplifiée c'est-à-dire pas de labours ou en semi-direct alors à la volée un semi donc l'avantage c'est que c'est pas cher ça va vite par contre c'est très très aléatoire pour des semis dans des conditions sèches ça va être parce que voilà c'est un semi qui est quand même un peu précis et ça va être adapté plutôt pour les petites graines les trèfles qui vont être capables d'être posées comme ça en superficie mais globalement en conditions sèches si on envisage des semis d'été c'est pas trop c'est pas trop opérationnel dans la région ça s'envisage peut-être plus sur des semis de couvert au printemps sous couvert d'une autre culture existante les techniques culturelles simplifiées donc là on est sur du non-labours donc sur des passages de 10 du scalpage etc c'est une bonne idée il faut faire juste attention à la profondeur hop je rajoute quelqu'un il faut juste faire attention à la profondeur de travail du sol pour pas travailler plus profond que le lit de semence et éviter d'assécher les sols donc voilà il faut essayer d'avoir une profondeur du travail du sol à peu près constante une profondeur de semis à peu près constante et éventuellement de rouler les couverts pour favoriser la levée de ces couverts et puis éventuellement ça peut avoir une action aussi contre les limaces si vous avez des problèmes de limaces et puis la dernière option c'est le semis direct qui se développe aussi alors l'avantage c'est que vous ne travaillez pas le sol donc vous n'allez pas favoriser la levée d'adventis en plus donc ça ça peut être très bien surtout si vous semez en condition un petit peu difficile en condition un peu un peu précoce à éviter évidemment si le sol est déjà sale et surtout si vous êtes en bio où là vous n'allez pas avoir de moyens de désherber votre sol si vous êtes en semi-direct si vous êtes en conventionnel là vous avez des moyens chimiques de désherbage mais évidemment pas en bio c'est plutôt adapté aux conditions sèches parce que vous ne travaillez pas le sol vous n'asséchez pas le sol simplement faites attention aux résidus de chaume qui peuvent bourrer aussi dans un semoir à disque qui peuvent faire un épais sandwich avec la paille coincée dessus dessous et donc du coup peut-être dans ce cas-là plutôt moissonner un peu haut pour ne pas avoir moins de résidus de chaume si vous faites ça derrière blé exemple que nous a passé notre ami Frédéric Thomas c'est juste pour la photo quid de la gestion des pailles derrière blé en haut vous avez des couverts végétaux avec des pailles fauchées enfin moissonnées hautes et en bas des couverts végétaux avec des pailles de blé du coup moissonnées bas donc là la coupe c'est-à-dire dites autrement là vous avez peu de résidus de chaume qui sont plaqués au sol et là vous avez beaucoup de résidus de chaume qui sont plaqués au sol et bien vous voyez la différence elle est assez flagrante ici tous les couverts sont beaucoup plus développés en particulier le radis regardez le radis ici qui est bien développé alors que là il est microscopique tout simplement ici vous avez vous avez déchaumé et donc vous avez mis beaucoup de paille qui va sur le sol de la paille qui va consommer beaucoup d'azote pour se décomposer donc évidemment l'azote qui va vous rester dans le sol il va vers la décomposition de la paille plutôt que d'aller vers l'alimentation du radis donc ça c'est des enfin cette photo est très parlante mais c'est des c'est des c'est aussi la mise en place d'un couvert s'anticipe aussi presque dès la moisson en fait c'est-à-dire comment vous allez gérer votre moisson si vous voulez faire un couvert derrière blé c'est des questions qu'il faut se poser un petit peu tôt et ensuite Sarah va vous parler de la destruction va vous faire fermer la fenêtre parce qu'il y a des gens qui font de la musique dehors donc on va voir un peu chaud et va vous parler de la destruction des couverts végétaux alors du coup en 2019-2020 en fait ce qui s'est passé c'est qu'on n'a pas réimplanté on a rencontré diverses difficultés diverses difficultés j'ai arrivé donc on n'a pas réimplanté de plateforme mais par contre ce qu'on a fait c'est qu'on a fait le choix de suivre des agriculteurs dans leur pratique et d'apporter une petite modalité une petite variante dans leur pratique dans leur mode de destruction de leurs intercultures donc du coup je vais vous présenter ces résultats-là en fait ce qu'on a fait c'est qu'à la base on devait récolter donc comme ça a été fait précédemment l'année précédente en fait on voulait récolter donc un mètre carré et envoyer au labo pour voir un peu le contenu mais le Covid est passé par là et au moment de la récolte des intercultures en fait on était confinés mais par contre ce qu'on a pu continuer à faire c'est de faire des suivis de reliquats adotés par contre ce que je voulais préciser c'est que par rapport aux reliquats adotés il ne faut pas forcément il ne faut pas forcément regarder l'évolution en fait de l'azote parce que l'azote peut venir de plein d'endroits différents ça peut être de la vie microbienne qui meurt à un moment donné parce qu'il fait trop sec trop humide donc du coup on a de l'azote qui augmente fortement ça peut être de la décomposition de notre interculture mais ça peut être enfin il y a beaucoup de raisons pour qu'il y ait de l'azote par contre ce que nous on voulait comparer c'était entre deux deux modalités exactement identiques c'est à dire que là en fait quand il n'y a qu'un seul facteur qui change on est sûr que ça vient ça vient de ce qu'on a pratiqué donc là dans ce premier essai en fait ce qui s'est passé c'est que l'agriculteur a semé courant août un mélange de veste à voile et donc il a laissé se développer pendant tout l'hiver et en fait au mois d'avril il y a une partie qui a été pâturée pendant tout le mois d'avril parce que c'est une grande parcelle et que l'agriculteur enfin c'est son voisin fait des parcs qui fait avancer progressivement donc il y a eu une destruction on va dire progressive du couvert et l'agriculteur lui il a broyé il a laissé donc l'éleveur nous a laissé une bande qui l'a laissé se développer jusqu'à début avril et l'agriculteur a broyé donc d'un côté il y a eu pâturage donc on va dire que ça a été pris par les par les brebis et de l'autre côté ça a été l'ensemble de l'interculture a été retourné au sol donc on a fait des reliquats azotés toutes les trois semaines donc on voit qu'au 11 mars il n'y a absolument rien dans le sol dans le broyé et le pâturé globalement en fait on se rend compte que les reliquats sont les mêmes donc ce qui nous rejoint ce qui rejoint puisque début avril pour l'instant il n'y a aucune différence dans les pratiques donc ça rejoint l'idée que on est dans le juste il n'y a pas de différence dans la parcelle et par contre à partir du 23 avril on s'aperçoit que la partie pâturée libère un peu plus bon c'est pas beaucoup mais il y a 11 unités de plus par rapport au broyé comme s'il y avait une légère et ça se reconfirme mi-août mi-midi une légère libération d'azote mais en fait 15 unités c'est vraiment pas grand chose au 16 juin donc un mois après on voit que le broyé libère un peu plus d'azote que que la partie pâturée donc on se dit tiens ça commence 11 unités bon c'est pas grand chose on peut dire que c'est encore statistiquement c'est équivalent par contre le 6 juillet donc en début de mois il y a eu 25 unités d'écart et surtout là on voit qu'on était sur 0,30 en bleu c'est 0,30 et en orange c'est 30,60 et c'est la somme des deux et en fait à partir du mois de juillet on a pu faire des reliquats que sur 0,30 et on voit qu'il commence à y avoir des différences significatives 25 unités donc du coup la parcelle qui a été broyée a tendance a libéré un peu plus d'azote que la parcelle qui a été pâturée et en fait fin juillet donc il y a deux jours là on a été à nouveau faire des reliquats et on s'aperçoit qu'il y a quand même 56 unités d'écart sachant que les melons là c'est des melons qui sont en place sont en plein développement et qui captent vraiment beaucoup beaucoup d'azote donc 56 unités d'écart c'est plus que significatif quoi donc on se dit que potentiellement c'est qu'une première année c'est vraiment à renouveler mais on se dit que pour une première année on se dit que le broyer peut-être a tendance à libérer un peu plus d'azote lors de la campagne enfin lors de la campagne qui suit quoi mais à se confirmer quoi surtout que Mathieu n'a pas forcément ses résultats pour l'instant mais vous pouvez en toucher deux mots ou ? non non après s'il y a des questions après s'il y avait des questions ok donc ça c'est juste une photo pour montrer que quand c'est faturé c'est faturé c'est vraiment c'est vraiment rare quoi et là donc en fait on voit que le couvert a bien repris malgré donc c'est ce que non ça c'est pardon donc ça c'est avant le avant le voyage donc on voit que le couvert il était quand même relativement joli il était presque plus beau à l'automne en décembre voilà quand je suis passée il était presque plus beau là l'avoine alors je ne sais pas s'il y a de la virose je ne me souviens plus s'il y a de la virose ou s'il y a des problèmes de carnes azotées mais on voit que l'avoine elle a un peu calé quoi juste pour compléter ce que dit Sarah en fait ce que tu montes sur les essais et ce que nous enfin sur les suivis et ce que nous on commence à voir aussi sur certains suivis qui confirment un peu ce qui se dit à droite à gauche c'est que le fait de faire pâturer un couvert alors peut-être que vous allez les animaux ils vont en exporter une partie vous allez en perdre par rapport à un simple broyage par contre vous allez accélérer c'est exactement ce qu'a montré Sarah vous allez accélérer la mise à disposition de l'azote parce que vous allez transformer via le pâturage des couverts plus ou moins ligneux peu importe mais de la matière végétale en bouse qui elle va être facilement disponible donc ça peut être intéressant pour donner un coup de fouet d'azote à votre système notamment dans des systèmes où on a un travail du sol réduit là on a des pistes sur lesquelles il manque encore beaucoup de références mais on a des pistes à explorer sur la combinaison entre l'élevage le passage des animaux pour détruire partiellement un couvert et accélérer la fertilité dans des systèmes avec du travail du sol réduit après la deuxième destruction qu'on a fait c'est un agriculteur du coup qui a semé vers le 20 août un mélange de moutard de veste et après il n'a plus rien touché normal il a laissé se développer son interculture et après donc sa pratique habituellement ce qu'il fait lui c'est qu'il il broie et en fait il passe un coup de labour et il travaille et le sol et particulièrement cette année il m'a dit qu'il avait pas mal travaillé c'est à dire qu'il a fait son labour après il a fait passer deux fois l'air rotatif et après il a encore enfin il a encore passé un coup de déchauffement enfin il y a eu beaucoup beaucoup de travail du sol et nous la proposition enfin la proposition que je lui ai faite c'était de d'essayer de garder l'interculture un petit peu plus longtemps pour essayer qu'elle se redéveloppe et pour éviter en fait tout ce travail du sol là et donc du coup on a réussi à tenir à ne pas toucher l'interculture jusqu'à la troisième semaine de mars et après il a juste alors je crois qu'il a broyé et après il a fait un coup de déchaumage à dents donc il n'a pas il n'a pas labouré donc déjà au niveau du travail du sol il y a eu beaucoup moins de travail du sol sur cette partie sachant que lui après derrière il a planté des melons et il m'a dit honnêtement pour l'instant il n'a pas vu de différence d'un point de vue implantation des melons tout ça donc c'est vrai qu'il était quand même relativement satisfait de cet essai là et après pareil on a fait un suivi de reliquat azoté donc on a commencé au 11 mars et donc on voit que logiquement en fait le labour minéralise un petit peu plus et progressivement alors que l'interculture il n'y a quasiment pas d'azote qui est libéré et pareil début avril le labour continue un peu à minéraliser sachant qu'entre temps alors je n'ai pas eu les pluies mais il y a eu pas mal de pluies donc on peut supposer que nous on a ce résultat là mais on peut supposer que ça a minéralisé ça a été décidé ça a continué à minéraliser et qu'on est à 20 unités et après au 23 avril donc là on commence à avoir des gros écarts c'est à dire qu'on a 67 unités d'azote qui est présent dans le sol mais où il n'y a aucune culture en fait il y a vraiment un sol nu donc il n'y a aucune culture pour récupérer tout cet azote qui se minéralise et donc au 14 mai là on avait détruit donc on avait détruit le couvert et pareil toujours une plus forte minéralisation quand il y a eu la bouffe que quand l'interculture a été mise en place le plus longtemps possible et après on voit qu'à partir de mi-juin en fait il y a une inversion des courbes c'est à dire que bon là on va dire que c'est quitte parce qu'on se rend compte que neuf unités c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur ce type de culture c'est pas énorme quand on voit qu'on est c'est vrai qu'on n'en a pas parlé on est à des hauteurs de 100 unités de redicat azoté donc c'est vrai que 10 unités ça ne représente pas grand chose par contre là au 6 juillet il y a 40 unités qui sont qui sont en plus au niveau de de l'interculture et fin juillet il y a une nouvelle inversion donc là pour l'instant on n'a pas trop d'explications par rapport à ça c'est peut-être une réflexion une réflexion à avoir quoi sur sur comment ça se fait c'est que là est-ce que l'interculture a libéré tout ce qu'elle pouvait libérer à ce moment-là donc du coup le labo continue à minéraliser enfin voilà on va voir pour les années à venir si on continue ce type d'essai voir un petit peu ce que ça donne voilà je sais pas si Mathieu par rapport à cet essai-là tu voulais compléter là c'est une photo donc de cet essai-là donc on voit que la moutarde elle se relativement bien développée mais que déjà au mois de décembre elle est en bout de cycle là on voit qu'elle est fleurie mais en fait c'est la fin floraison et contrairement à ce que j'espérais moi je me suis dit que quand la moutarde allait disparaître la baisse allait prendre le dessus parce que pour rappel c'est un mélange baisse-moutarde et en fait pas du tout la baisse a complètement disparu en janvier là quand on a été faire des prélèvements il n'y avait plus du tout de veste donc voilà la moutarde a pris le dessus mais après ça n'a pas suivi quoi le dernier essai qu'on a fait donc c'est tac tac c'est un mélange c'est un mélange alors je vais avoir une moutarde qui a été semée un peu tardivement donc en troisième semaine de septembre où l'agriculteur s'est dit finalement ça ne fera pas grand chose et je vais juste vous montrer la photo qui est quand même intéressante parce que on dit finalement lui qui a semé plus tard que son collègue parce que pour rappel le collègue avait semé au 20 août lui au 10 décembre la culture la moutarde est vraiment beaucoup plus jolie elle a bien monté elle a encore bien en feuille donc c'est vrai que finalement c'était intéressant cette année de semé un petit peu plus tard sachant que comme il n'y a pas vraiment gelé ça s'est bien bien développé et après donc pareil on a comparé un peu les méthodes donc lui ce qu'il a fait c'est que dans ses habitudes il laboure début février et après il laisse le laboure en place il ne touche plus à rien et après il ne fait une reprise que mi-juin et en fait là ce qu'on a décidé ensemble c'est que au début février en fait il a broyé il a juste broyé il n'a pas labouré et après il n'a pas travaillé le sol jusqu'à mi-juin et il a repris comme à son habitude un décompactage sans faire de laboure et donc pareil on a fait le suivi des reliquats azotés et en fait on se retrouve un petit peu pareil par rapport à l'essai précédent c'est à dire que dès le mois de mars on voit que progressivement le laboure libère de l'azote plus que l'interculture qui a été juste broyée donc déjà ça veut dire que juste le fait de broyer ça libère un peu moins d'azote et après au moment de la plantation donc qui a eu lieu lui ça a été fait tardivement début juillet en fait on s'aperçoit que l'azote au niveau du couvert il y a plus de libération d'azote à partir de juillet donc c'est vrai que là l'interculture ça vaut vraiment le coup de l'avoir broyé et de ne pas avoir touché son sol en fait on se rend bien compte que le laboure entraîne la minéralisation de l'azote ça colle vraiment avec ce qu'il dit mais là c'est vraiment avec cet essai c'est vraiment c'est vraiment prouvé et du coup ça permet d'avoir un couvert même s'il est broyé tôt finalement de libérer de l'azote au moment où vraiment on en a besoin pareil ça serait peut-être à renouveler l'année prochaine pour être sûr qu'on confirme les résultats juste pour montrer la photo donc là on voit vraiment qu'il y a vraiment un sol nu au 24 mars là là où ça a été juste broyé bon on voit qu'il y a un petit peu encore de présence de matière verte voilà mais c'est juste pour voir cette minéralisation rapide quoi de l'azote voilà j'en ai fini pour la destruction par rapport on verra après si vous avez des questions par rapport à ça par rapport aux bonnes adresses où trouver des couverts et bien dans toutes les bonnes adresses du coin c'est-à-dire à la Côte de Port-Calqué il y a des mélanges il y a aussi possibilité de faire des commandes pareil sur GPS sur Alpes Sud Prodia et Arteris il y a aussi Semences de Provence qui fait pas mal de mélanges qui peut proposer des choses un peu toutes faites et après il ne faut pas hésiter aussi à discuter avec les agriculteurs qui font leurs propres graines et après qui peuvent éventuellement vous vendre de la graine qui peut ensuite servir pour de l'interculture ou à vous faire aussi une partie de vos graines aussi parce que quand on regarde économiquement comment tient la chose que ce soit au système de ceux qui sont vraiment en agriculture de conservation semi-graines ou ceux qui mettent en place des couverts la semence de couverts c'est un coût économiquement dès qu'on produit une partie de ces graines alors je dis une partie parce que toutes les graines ne sont pas évidentes à produire dans l'assolement ce n'est pas toujours évident de produire il y a des graines qui sont difficiles à produire évidemment on diminue le coût économique de l'implantation des couverts et on diminue le risque économique qu'on prend à planter un couvert parce que vous avez bien compris que dans nos conditions à planter un couvert ça a toujours une part de risque j'ai effectué la souris alors on a nous à peu près fini on va regarder s'il y a des questions ces adresses est-ce que sont pour les semences bio oui en termes de réglementation c'est comme les autres semences il vous faut des semences bio ou non traité parce qu'il y a encore beaucoup de régimes dérogatoires donc vous allez aller sur du non traité ou du bio mais maintenant avec le développement et d'une part de la production de semences en bio et d'autre part de la demande des agriculteurs bio il y a beaucoup de possibilités pour les bio alors ce que je vous propose de faire je quitte ça c'est de de poser des questions vous pouvez alors soit par le chat où c'est possible soit par le soit en réactivant vos micros aussi alors soit pour poser des questions sur ce que ce que nous avons dit je mets ça visible soit pour pour réagir aussi ou faire part de vos de vos expériences on peut prendre 10-15 minutes ou le temps qu'il faudra pour pour ça alors Clément Doma tu peux poser ma question oui alors tout d'abord je trouve que cette expérience est super sympa et j'espère qu'elle se renouvellera et que tous les tests que vous avez mis en place etc vont pouvoir perdurer et dans le temps donner encore plus de 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 chiffres je dirais très précis par rapport à chaque département parce que rien que dans notre région les climats sont tellement différents que les climats et les terres sont tellement différents et différentes que que du coup ça demande je pense un gros travail des chambres de l'agriculture par contre ma question elle est toute bête c'est que vous venez de dire que on peut on peut récupérer la semence de ses couverts mais la question que je me pose c'est est-ce que à attendre la semence on n'y perd pas en productivité que ce soit d'azote et d'autres en fait oui c'est une très bonne question à partir du moment où vous récoltez vous allez notamment des légumineuses vous allez exporter de l'azote hors de la parcelle parce que vous allez récolter des grains qui vont être riches en azote donc effectivement quand vous allez récolter mener une févrole à bout ou une veste au bout vous allez récolter des graines qui vont être riches en azote donc après le reste que vous allez broyer au sol va être forcément moins riche en azote parce que vous allez exporter beaucoup d'azote mais en fait il ne faut pas l'envisager comme ça si vous le faites il faut envisager de dire je vais faire des couverts végétaux de vès de machin de trucs et par contre il y a une petite surface pour laquelle je vais les mener à bout et je vais aller jusqu'à je vais passer la floraison du couvert et je vais aller jusqu'à la récolte de la graine parce que sinon donc il faut vraiment dédier des surfaces à ça c'est comme ça que sont les agriculteurs c'est qu'ils vont dédier à la production de couverts végétaux parce que sinon quand vous avez un couvert végétal en place l'objectif c'est surtout pas d'aller jusqu'à la formation de la graine parce que l'objectif c'est de ne pas de récolter parce qu'après vous allez avoir du ressemi de votre couvert qui va sans doute vous gêner les années d'après alors ça dépend des systèmes etc là je parle en système de comment dirais-je de où il y a de la rotation de culture si vous êtes en système permanent vous mettez des couverts dans les lavandes dans les arbres vous pouvez vous permettre à la limite d'avoir des ressemis ça va vous des graines qui vont tomber au sol ça va vous faire une partie du couvert de l'année d'après et sinon l'objectif c'est de ne pas aller jusqu'à la de ne pas aller jusqu'à la jusqu'à la graine et donc de s'arrêter à floraison floraison on est souvent au maximum de production de biomasse de beaucoup de couverts et notamment en termes d'azote après floraison il n'y a pas de il n'y a plus il y a beaucoup moins d'enrichissement d'azote dans votre système et après par rapport aux intercultures en fait finalement il germe ce qui germe et donc du coup c'est vrai que par exemple nous je vois que dans la première année dans les mélanges c'est ce que je disais par exemple on a fait moutarde abissini et je ne sais plus quelle légumineuse heureusement qu'on n'a pas récolté pour le couvert suivant parce qu'en fait on aurait eu que de la moutarde on ne se serait retrouvé plus qu'avec de la moutarde d'amissini finalement dans notre mélange et c'est vrai il vaut mieux peut-être dédié des surprises vraiment quitte à s'arranger entre producteurs tiens toi tu fais la moutarde et moi je fais je ne sais pas quoi la veste qui se fait bien mais on ne peut pas ressemer l'interculture de l'année précédente parce que c'est toujours un peu la surprise tout à fait merci est-ce qu'il y a d'autres questions ou partage d'expérience aussi ça peut être ça aussi de ce que vous avez fait de ce qui a marché de ce qui n'a pas marché alors il y avait une question tout à l'heure je ne sais pas s'il y a eu une réponse sur les densités de semis ah voilà Pierre a répondu sur les densités de semis du couvert qu'on vous a montré qui était celui-là voilà qui était celui-là donc c'était donc il y avait un fond de luzerne qui restait dans le dans le sol on est sur des techniques qui sont encore assez expérimentales mais de laisser la luzerne vivante dans des systèmes bio et de jouer entre guillemets avec cette luzerne vivante pour faire la couverture du sol et pour faire une partie de la nutrition azotée de notre système ce qui se fait déjà beaucoup en semi-direct sous couvert végétal conventionnel où ils ont des systèmes de semi-direct sous couvert vivant donc ça c'est très intéressant et donc là on l'a fait en bio et comme donc c'était une luzerne un blé qui a été mis en place après avec un travail du sol on va dire assez superficiel la luzerne qui est repartie dans le blé mais qui n'a pas à concurrencer le blé parce que c'était un blé haut en paille et la luzerne est repartie de manière modeste une fois que le blé a été moissonné la luzerne a eu de la lumière elle a pu un peu se redévelopper mais comme l'agriculteur donc Pierre comme Pierre jugait que c'était un peu faible en biomasque avec la luzerne il y avait des trous il y a eu un sursemis de couvert végétal annuel dans cette luzerne et le couvert végétal annuel c'était de l'air à 25 kg de l'avoine à 30 kg et du radis à 4 kg voilà la stratégie c'est-à-dire que vous pouvez être très opportuniste en fait quand vous mettez en place des couverts végétaux vous pouvez en fonction de ce que vous avez vous pouvez boucher des trous il y a plein de techniques comme ça il y a plein de recherches aussi sur ces techniques qui se mettent en place la recherche chez les agriculteurs il y a beaucoup d'agriculteurs qui testent plein de choses là-dessus qu'on va d'ailleurs tester dans un GI2E qu'on a monté sur ces questions-là récemment après c'est des techniques compliquées sur comment on régule la luzerne question de Martine Brunier-Vézian pour la lavande ou le lavandin ou la sauge quel type de couverts utiliser combattent les adventices et le ruissellement alors est-ce que tu veux répondre est-ce que c'est pour avant une plantation ou alors c'est sur de l'interculture pour la lavande et la lavande c'est un peu deux choses différentes si on part sur une interculture ça dépend un peu du précédent ça dépend aussi de l'altitude parce que c'est vrai que l'avande, l'avande, l'avande après n'importe quel couvert qu'on a vu là ça peut fonctionner moi j'aurais tendance à dire que peut-être que Bessavoine c'est une valeur sûre donc on peut partir là-dessus ça couvre bien après les crucifères ça dépend un peu de l'altitude où on est et après si c'est sur de l'interculture parce que sur de l'intervent on fait pas mal d'essais sur la lavande, la lavande sur des découvertes sur l'intervent si c'est pour la première année une céréale ça fonctionne bien la boine on sait que ça fonctionne bien on a essayé le petit épeautre aussi il faut bien semer uniquement sur les 60 cm il ne faut pas aller au-delà surtout en bio où après on va vraiment avoir des problèmes de maîtrise de ce couvert-là sur l'intervent et après si c'est sur de la culture plus pérenne un couvert sur l'intervent qui aurait une tendance plus pérenne on avait fait des essais de minettes lotiers qui ont l'air de plutôt bien fonctionner en fait on a fait un mélange lentilles minettes lotiers et en fait il n'y a que le lotier finalement qui ressort mais il n'a pas l'air du tout de concurrencer la lavande parce que la grosse difficulté c'est ça c'est de faire des concurrences vis-à-vis de la lavande il faut être très méfiant sur les mélanges trop de mélanges il y a des choses qui ont été faites avec beaucoup de mélanges d'espèces différentes et en fait ça fait trop de concurrence par rapport à la lavande voilà en gros sur la culture interne on peut en discuter plus longuement si ça vous intéresse je voulais vous montrer quelque chose à ce propos il faut juste que je le retrouve par exemple les trèfles sur de la culture interne on déconseille parce que le trèfle a vraiment tendance à gagner quels que soient les trèfles on a essayé plusieurs trèfles ça a tendance vraiment à gagner le rang et donc c'est vraiment pas très positif comme expérience alors je voulais vous montrer quelque chose mais après honnêtement en interculture entre par exemple une céréale et une plantation de lavande lavande au mois de décembre ou en mars ça dépend un peu de où est-ce que vous êtes situé il n'y a pas grand chose qui a été essayé c'est plutôt pour l'instant du couvert de l'inter plus que de l'interculture et c'est vrai que ça serait des choses hyper intéressantes c'est-à-dire être sûr qu'on puisse détruire le couvert il sent qu'il y ait de concurrence avec la lavande et juste pour finir la difficulté qu'il peut y avoir c'est que souvent la lavande est plantée dans des parcelles qui sont un petit peu difficiles et donc du coup est-ce que vraiment l'interculture peut se développer à bord ? je te laisse Mathieu non non mais c'est très bien ce que tu as dit juste pour compléter voilà des essais qu'on fait chez Yann Sauvert à Saint-Jurce c'est sur le plateau de Valençol de semis de couverts dans des lavandes donc on a une plateforme de couverts végétaux qu'on fait avec le CRIEPA avec différents couverts végétaux dans des lavandes donc ça a été implanté dans des lavandes qui étaient de l'année donc qui venaient d'être implantées donc des lavandes qui ont dû être implantées en février 2019 un couvert végétal qui a été implanté en mars 2019 alors il y a différentes choses mais le principe qu'on essaye et dont on mesure les effets sur le sol sur les rendements de lavande etc ce qu'on essaye c'est d'avoir des mélanges de couverts annuels et pluriannuels dans l'interrand de la lavande donc alors pourquoi ça ? parce que l'idée c'est que la lavande ça a des configurations spatiales quand même assez particulières avec des interrand vous avez vu que c'est compliqué de semer des couverts végétaux tous les ans chez nous avec le climat donc quitte à semer un couvert végétal si on peut semer un couvert végétal qui va rester en place plusieurs années c'est mieux parce qu'il va être implanté plus résistant à la sécheresse il sera déjà implanté l'année d'après et donc du coup on peut par exemple envisager du Saint-Foin parce que le Saint-Foin on sait que c'est une plante qui passe à peu près bien dans des systèmes dans des conditions méditerranéennes sauf que si on implante un Saint-Foin seul la première année même si on implante au printemps il ne va pas faire beaucoup de biomasse ça risque de se salir exactement comme une parcelle de Saint-Foin classique donc nous ce qu'on a fait c'est qu'avec le Saint-Foin on a mis de l'herse l'herse qui est la petite légumineuse que vous avez vue tout à l'heure et c'était intéressant parce que l'herse alors je ne sais pas si ce photo-là ne serait pas plus adapté voilà en gros ce qu'on a vu c'est qu'au tout début donc deux ou trois mois après la plantation de ce couvert il n'y avait pas de Saint-Foin et l'herse occupait tous les trous enfin occupait l'espace et qu'après l'herse elle a périclité un petit peu et à l'automne suivant donc automne 2019 bien là il y avait déjà une proportion de Saint-Foin et d'herse beaucoup plus équilibrée c'est-à-dire que le Saint-Foin s'était développé et l'herse avait bouché les trous du Saint-Foin par ressemi puisque l'herse va être au mur à peu près au mois de juillet donc hop on l'a laissé regrainer donc hop il y avait une bonne occupation une bonne complémentarité de l'espace entre l'herse et le Saint-Foin et là aujourd'hui on est dans des choses comme ça aujourd'hui ça c'est une photo de ça s'affiche c'était une photo c'est une photo d'avril de cette année donc on est à un an après l'implantation du mélange vous voyez qu'on voit quasiment que le Saint-Foin il n'y a plus d'herse mais on a réussi à maintenir une couverture végétale à peu près constante voilà c'était l'objectif maintenant on va en mesurer les effets sur le rendement et là on est dans des pratiques aussi particulières de l'agriculteur qui fait aussi broyer le couvert végétal pour le réguler par des brebis donc il a jeté un propos dans cet effet là pour essayer de réguler le couvert végétal pour compléter un petit peu ce que dit Mathieu j'ai réessayé de rurir mais en fait c'est très bruyant quand même pour compléter ce que dit Mathieu c'est que nous on avait des craintes par rapport au Saint-Foin parce que c'est quand même quelque chose une espèce qui est très bien adaptée et on avait on avait peur en fait qu'il y ait une grosse concurrence avec la lavande et on a fait un essai donc en altitude à 1000 mètres parce que là c'est sur le plateau de Valençon on est tout un peu sur le plateau d'Adion et en fait pour essayer de calmer ses points mais pas trop en fait ce qu'il a fait l'agriculteur c'est de le broyer entre guillemets juste une fois et donc du coup ça évite d'inciter un peu trop son développement c'est à dire qu'il s'est développé développé mais pas pas trop non plus alors que si on coupe trop trop régulièrement d'une part apparemment vraisemblablement d'après la vidéo ils font pas mal de racines mais en plus ça fait vraiment plus de concurrence si vous avez à la vente après il faut peut-être dire du 5.5 aussi des 5.1 qui peuvent être intéressants à essayer est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques ou partages d'expériences sur je n'ai pas vu la question après l'implantation de la lavande est-ce que ça a été peu de temps après 2-3 mois après peut-être il y a d'autres techniques il y a des agriculteurs qui implantent une lavande en strip-teal dans un couvert déjà développé donc ils ont un 5.1 parce que ça tombe bien dans leur rotation etc et ils vont aller implanter le couvert végétal en strip-teal dans le 5.1 alors ça demande du machinisme enfin on pourrait y repasser deux heures ça demande du machinisme spécial adapté mais ils ont déjà le couvert en place ça ça se fait vous avez des agriculteurs qui font ça sur le plateau de Valençois donc si ça vous intéresse moi je pourrais vous vous envoyer un petit mail et puis on peut vous donner les coordonnées de ces agriculteurs c'est très intéressant d'aller voir ce qu'ils font mais globalement ce qui se pratique on va dire c'est souvent plantation de lavandin et semi enfin pour ceux qui sont un peu en altitude et qui plantent au mois de février et mars souvent c'est plantation et semi-direct de l'interculture de la terre de la culture interne ou alors ce qui peut se faire aussi parce que c'est vrai que les semis de printemps s'il ne pleut pas trop c'est un peu compliqué si ce n'est pas pour lutter contre le dépérissement il y a encore possibilité de semer à l'automne c'est à dire que vous plantez vos lavandes au mois de mars et après vous semez votre culture interne à l'automne suivant et pareil pour tous ceux qui plantent au mois de novembre ou décembre c'est encore mieux parce que ceux qui plantent au mois de mars ils ont un peu moins de chance d'avoir les puits alors que ceux qui plantent au mois de novembre ou décembre il est tout à fait possible de semer au printemps mais début du printemps pour être sûr d'avoir les puits du printemps voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? voilà merci de rien Marie-Franche bon si manifestez-vous si vous avez des dernières dernières questions sachant que je vous le redis mais ce diaporama on va vous le mettre à disposition on a enregistré la conférence donc elle sera aussi visible si vous voulez la revoir ou la partager ou pour ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui voilà c'est un format qu'on a testé parce que on sait que le mois de juillet il n'y a pas trop de c'est difficile d'avoir de la disponibilité ça nous a permis de vous connecter d'un peu partout et puis que sur la question des couverts peut-être en conclusion on peut dire ça sur la question des couverts ce qui marche c'est la réactivité c'est-à-dire que ceux qui font les plus beaux couverts ou qui réussissent le mieux ces systèmes avec couverts sont ceux qui sont très réactifs vous avez compris qu'on a vous savez on a un climat très compliqué très aléatoire donc voilà c'est la réactivité l'opportunisme qui va faire la réussite de la chose donc d'avoir le sac de semences prêt soit acheté soit produit comme vous voulez mais d'avoir les sacs de semences pas trop loin en fonction de la météo surtout si vous n'avez pas l'irrigation de dire tiens voilà là je vais aller semer je vais aller semer mon couvert végétal tous les agriculteurs qui sont un peu pérues et habitués de ces techniques-là ils fonctionnent de cette manière voilà et puis évidemment on en a parlé un peu mais ça pourrait faire l'objet d'un autre d'un autre petit point la complémentarité avec l'élevage est intéressante et après on a parlé plutôt des couverts en interculture parce que c'était l'objectif mais on pourrait parler de plein de manières de faire des couverts végétaux et puis c'est un autre intérêt si on le fera notamment en céréales l'association entre des couverts végétaux et des cultures des choses qu'on teste un petit peu partout chez des agriculteurs dans des lycées agricoles ou même l'association de culture qui aussi peut répondre à beaucoup de services qu'on a essayé des blés avec des lentilles c'est ce que fait la coopérative GPS des blés avec de l'air c'est ce que fait la pire à le bruit qui est autour de la table donc il y a pas mal de choses à tester on commence à acquérir un peu tous ensemble à la chambre à la vise les coopératives le crié palme les lycées agricoles acquérir pas mal de références dans nos climats si particuliers et donc l'enjeu c'est de continuer à acquérir ces références là donc si vous vous souhaitez faire des essais essayez vous lancer dans les couverts végétaux et vous souhaitez de l'appui pour ça on peut évidemment ou la chambre ou agribio répondre à vos préoccupations à vos questions pour vous aider en fonction de ce qu'on a vu ailleurs en fonction des expérimentations qui ont été faites en fonction de ce que font les agriculteurs on peut vous aiguiller là-dedans on met le système et après on peut venir suivre la chose pour acquérir des références l'objectif c'est de au plus on va acquérir de références dans plein de conditions différentes dans plein de systèmes différents avec des objectifs différents des bio des pas bio de l'élevage pas de l'élevage de l'irrigation pas de l'irrigation des systèmes à grande surface des systèmes à petite surface au plus on va réussir à acquérir la référence dans tous ces systèmes-là au plus on va mettre tout ça dans un pot commun pour tous les agriculteurs et ça va servir à tout le monde donc c'est ça l'objectif aussi de ce genre de programme et tout ce qu'on vous a montré là ou quasiment tout ce qu'on vous a montré c'est des essais chez des agriculteurs qui sont intéressés de tester d'essayer de comprendre ce qui se passe parce que ça c'est important aussi de comprendre pourquoi ça me rame et de comprendre aussi pourquoi ça marche souvent quand ça marche on ne se pose pas la question on se dire c'est très bien ça a marché on ne se pose pas la question de pourquoi ça a marché ou pas et donc de juger un petit peu les potentialités des systèmes et surtout de partager tout ça pour que ça fasse avancer tout le monde l'objectif de tous les programmes un petit peu qu'on monte sur ces questions là et puis de ces temps d'échange je vous propose de clôturer s'il n'y a plus de questions juste un merci à Mathieu qui a l'initiative de ce webinaire et un merci aux agriculteurs aussi qui nous permettent de suivre ces essais et de ne pas les détruire ou de nous dire qu'ils font des trucs donc voilà merci et merci à tous ceux qui ont oeuvré à la réussite de ces essais il y a au-delà des gens qui ne sont pas visibles ce soir il y a tous les stagiaires qui sont passés par là qui continuent d'oeuvrer pour ça et puis tous les partenaires les instituts techniques il y a une très bonne synergie sur ces questions là localement donc il faut en profiter voilà à bientôt à bientôt bon alors du coup on vous souhaite un bon summit ouvert et puis voilà vous nous raconterez comment ça se passe et puis si vous voulez encore une fois plus de précision vous n'hésitez pas à nous faire un petit mail ou à nous appeler vous avez nos coordonnées voilà merci on clôture là comme ça et puis à bientôt on va reproposer si ça vous a plu on reproposera des petits webinaires comme ça sous cette forme là bonne soirée on reproposera des petits webinaires 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 on reproposera des petits webinaires